On a donc du coup d'État des enseignants de la FAE au complexe G de Québec en début de bulletin. Et là, les membres du syndicat se sont aussi donc fait entendre à Montréal. Ils étaient nombreux à constater sur place Catherine Bouchard. Catherine? Des milliers d'enseignants se sont rassemblés au centre-ville de Montréal pour faire pression sur le gouvernement Legault dans les négociations de leur convention collective. Donc, on a décidé de faire un stick-in symbolique devant le Conseil du Trésor sur la rue Stanley. On est tout près de l'intersection de Sainte-Catherine et c'est complètement bloqué à la circulation en ce moment. Plusieurs manifestants étaient arrivés avec des chaises de camping ou encore des tapis de yoga prêts à s'asseoir pendant des longues heures. Et plusieurs indiquent être prêts à continuer ce batte aussi longtemps qu'il le faudra. On a été souples. Le président a demandé la souplesse et la flexibilité. Je pense que les négociations ont fait preuve qu'on a cédé à ça. Et malgré ça, on n'a rien. Jusqu'à date, c'est comme si c'était un jeu de yo-yo. Et on est allés fatiguer. Je pense que le gouvernement est assez surpris de notre tenacité, mais je vous le garantis qu'on va tenir jusqu'au bout. Tout ce qu'on demande, c'est du respect. Du respect pour notre profession. On a déjà trop perdu pour venir pour rien. Ça fait des années que le système ne va pas bien. C'est depuis 12 ans que j'enseigne, depuis 12 ans que c'est de plus en plus difficile, qu'il y a de plus en plus de problématiques. Après la déclaration du premier ministre cette semaine, à l'effet que la grève pourrait se terminer lundi, du côté des syndicats, on nous dit qu'on n'en est pas là. On espère vraiment avoir des avancées majeures dans les prochains jours du côté de la table de négociation. Je vous invite à écouter un porte-parole de la FAE. On a des bonnes journées, on a des mauvaises journées, mais les discussions sont toujours productives. Nous, notre espoir, c'est que ça se règle avant Noël. On l'a toujours dit, on n'a jamais dit qu'on était heureux dans la grève. On n'espérait pas y aller. On sent un durcissement du temps sur les lignes de pitage de cette semaine. Et les manifestants disent que ce n'est pas leur dernier coup d'éclat pour essayer de mettre de la pression sur le gouvernement. Catherine Chard, TVNV, Montréal.